Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel concernant le message de vos guides pour le mois de mars. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord ? Trois choix. Choix numéro 1, la plume bleue. Choix numéro 2, la plume rose fuchsia. Choix numéro 3, la plume verte. N'hésitez pas à faire pause pour faire votre choix, pour bien vous concentrer, pour faire votre choix. Et nous, nous allons voir tout de suite les messages de vos guides pour le choix numéro 1, la plume bleue. Alors, quel ange ou quel archange va vous accompagner ce mois-ci ? C'est l'archange Uriel. Donc l'archange Uriel nous parle de quoi ? De l'enracinement, de la force vitale et de le chakra de la base. C'est le chakra racine. D'ailleurs, on voit avec la couleur rouge. Donc là, on va vous parler d'être bien enraciné. Et ce que veut vous dire Uriel ici, c'est que vous possédez la force de vous exprimer. Vous possédez la force également de vous affirmer, de vous révéler avec amour. Et vous avez la force de prendre la place qui vous revient. On vous demande ici d'être maître de votre vie en fait, de votre destin, de réaliser votre potentiel avec joie et avec force, avec courage et détermination. Donc on vous demande de prendre le pouvoir qui est en vous et de l'appliquer dans votre vie tout simplement. C'est un très joli message. Donc voilà, c'est l'archange Uriel qui va vous apporter ça ce mois-ci, qui va vous accompagner. Et on vous demande d'être bien enraciné, d'être bien ancré dans la réalité aussi. Donc voilà, c'est un très joli message. Donc l'archange Uriel pour le choix numéro 1 pour la plume bleue. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc ici, on vous parle, c'est la plage, on vous parle de joie et de gaieté. Donc la joie et la gaieté, c'est de l'insouciance, c'est du lâcher prise. Donc ici, on vous demande de faire les choses dans la joie, dans la gaieté. Si vous avez envie de réaliser les choses, on vous dit faites-les, réalisez-les, mais après lâchez prise. Ne vous prenez pas la tête, n'essayez pas de maîtriser ou de contrôler quoi que ce soit. Donc ce mois-ci, vous allez faire les choses, vous allez peut-être vous exprimer, peut-être que vous allez vous affirmer aussi. Dans la joie et dans la gaieté. On vous demande d'être un petit peu insouciant aussi, même si vous faites les choses bien ancrées dans la réalité, que vous vous exprimez, que vous voulez vous réaliser. On vous dit oui, mais faites-le avec joie, tout simplement. Vous voyez, avec le soleil en plus, on parle de bonheur et de réussite. Donc on vous dit que quoi que vous allez entreprendre ce mois-ci, faites-le avec joie et avec gaieté. Et vous verrez qu'il y aura le bonheur à la clé et la réussite, tout simplement. Donc on vous dit que le soleil c'est un présage positif, mais ça c'est dans tous les oracles et dans tous les tarots de toute façon. Donc on vous dit aussi que vous serez quelqu'un de très charismatique ce mois-ci. Vous aurez beaucoup de charisme, vous serez puissant ou puissante. Donc on vous dit que quoi que vous entreprendriez ce mois-ci, faites-le dans la joie et dans la gaieté. Lâchez prise et vous verrez que vous aurez toutes les récompenses qui viendront ensuite. Donc c'est plutôt un très joli message. Et la réussite aussi de vous affirmer, la réussite aussi de vous exprimer. Et la réussite aussi de vous révéler. Donc c'est très très joli. Très très joli. Ensuite, ça c'est le message de vos guides. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ayez confiance en vous, oui. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos potentialités. De toute façon c'est ce qu'on vous dit avec l'arc-enjuriel. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour grandir dans vos projets, dans votre vie. Et en plus, avec joie, avec lâcher prise, avec insouciance aussi. Parce que vous allez faire les choses sans... Oui, faites les choses sans vous prendre la tête. Faites-les comme elles viennent. Vibrez la joie de les faire. Ressentez la joie de faire les choses. De vous exprimer aussi. De vous révéler. Mais vous serez puissants ce mois-ci. C'est ce qu'on vous dit avec le soleil. Donc on vous parlait déjà de puissance avec le chakra racine. Avec l'arc-enjuriel. Mais avec le soleil, on insiste là-dessus. C'est que ce mois-ci, vous pouvez... Tout vous sera possible en fait. Tout simplement. Et tout sera positif aussi. Alors peut-être que vous aurez l'impression de ne pas être dans le positif ou quoi que ce soit. Mais tout va se passer dans le positif en tout cas. Ici on vous dit d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous. Oui, quand on voit vos énergies, vous pouvez avoir confiance en vous. Il y a de quoi. Donc ne doutez pas de votre potentiel. Ne vous doutez pas de vos possibilités. Ne doutez pas que vous pouvez être maître de votre vie. Alors malgré ce qui se passe en ce moment. Mais vous pouvez entreprendre quand même des choses. Faire avancer des choses. Peut-être pas autant que vous le voudriez. Vous voudriez. Mais ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. Et ici quand on voit les cartes, on n'a pas de doute que vous aurez confiance. Ensuite, ici qu'est-ce qu'on vous dit ? Le message de lumière. On vous dit je m'affirme. Voyez, on vous parle vraiment. On vous demande vraiment ce mois-ci d'affirmer vos projets. D'affirmer qui vous êtes. D'affirmer ce que vous voulez. Donc c'est vraiment les messages qui reviennent. Donc ici on vous dit je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres. Et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté. En étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Oui. Ce mois-ci c'est ce qu'on vous demande. D'être à l'écoute de ce que vous voulez être. D'être à l'écoute de qui vous voulez être aussi. De vous exprimer dans ce sens. Et de devenir cette personne. Mais je pense que beaucoup d'entre vous le font déjà. Je pense que vous y êtes déjà dans ces énergies. Donc je m'exprime en toute liberté. En étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Oui. Faites-vous passer avant ce mois-ci. Faites-vous passer vos désirs. Et ce que vous avez envie d'exprimer. Et de ce que vous avez envie d'être vous. Pas de ce que attendent les autres en fait. C'est ce qu'on vous dit. Je ne garde plus rien à l'intérieur. Et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toutes les sens de ma lumière. Oui. N'ayez pas peur de réaction des autres. Vous êtes responsable de ce que vous dites. Mais vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre va comprendre. C'est vrai que des fois c'est ça le problème dans la communication. C'est que vous allez exprimer quelque chose. Mais l'autre va comprendre tout de travers. Ne va pas comprendre ce que vous voulez exprimer. Et ça on le voit tous les jours. Donc là on vous demande de vous affirmer. Et de vous exprimer. Et de ne pas avoir peur du regard. Ou de la compréhension des autres. Tout simplement. Soyez-vous. Voilà. C'est plutôt un joli message. Voilà. Pour le choix numéro 1. Vos guides vous demandent de vous affirmer. D'être vous. De vous ancrer. Vous serez puissant. Et charismatique. Et ce mois-ci vous allez respirer de la joie. Et la bonne humeur. Et la gaieté. Et vous ferez peut-être les choses. Peut-être avec un peu l'insouciance. Mais en tout cas on vous demande surtout. De faire les choses avec lâcher prise. C'est comme si vous sommiez des grêles. Et vous verrez si ça pousse ou si ça ne pousse pas. Alors bien sûr qu'il faut les entretenir. Mais ne les surveillez pas tous les jours. En fait c'est ce qu'on vous dit. Faites les choses. Mais lâcher prise. Tout simplement. Voilà. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. A partager. Et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mars. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez. Chois numéro 2. La plume rose. Donc ici. Quel ange ou quel archange vous accompagne ce mois-ci. C'est l'ange du jeu. On vous parle de plaisir, d'humour et d'être enthousiaste. Là ce qu'on vous demande ici. C'est simple. C'est de chaque jour nourrir votre enfant intérieur. Par la joie. Par le plaisir. Par l'enthousiasme. Par l'humour. Voyez. Qu'est-ce qui nourrit. Qu'est-ce qui fait plaisir à votre enfant intérieur. On vous demande de l'entretenir en fait. C'est ça ici. On vous demande de vous sentir léger. Dans les différents instants de votre quotidien. On vous demande d'incarner cette légèreté. Afin de vivre le moment présent. Et surtout. Pour que vous puissiez vous détacher de votre mental. C'est pour ça ici qu'on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur. De vous détacher de votre mental. De réter les ruminations. Parce qu'en ruminant et en alimentant votre mental. Vous vous coupez de la joie et des plaisirs. Et ce n'est pas ce qu'on vous demande ce mois-ci. Ce mois-ci on veut vraiment que vous vous reconnectiez justement à de la joie. Pourquoi ? Parce que ces moments de plaisir vous permettent d'être pleinement vous tout simplement. Donc on vous demande d'être pleinement vous. De vous incarner vous-même. Donc voilà. C'est l'ange du jeu qui vous accompagne ce mois-ci. Pour que vous puissiez nourrir votre enfant intérieur. Pour que vous puissiez vous respirer la joie. Renouer avec le plaisir et l'enthousiasme. Pour tout simplement être vous. Avoir le plaisir d'être vous. Non. C'est plutôt un joli message. C'est plutôt un joli message. Parce que quand on vous demande d'être léger. Oui c'est ce qu'on vous dit. Alors ça les remettez en fonction de votre vie. Mais ce qu'on vous dit c'est que. Quoi qu'il se passe dans votre vie. Ce n'est que passager. Donc justement. Essayez de le prendre plutôt avec optimisme. Regardez plutôt les choses avec bienveillance. Dites-vous que c'est plutôt. Oui ce sont des leçons de vie. Mais c'est pour vous faire grandir. Tout simplement. Donc essayez de voir le côté positif dans les situations. Essayez quand même de renouer avec la joie et la gaieté et l'enthousiasme dans votre vie. Pour être pleinement vous. Pour être l'être divin et l'être joyeux que vous savez être tout simplement. Ici quels sont les autres messages ? Vous voyez vous êtes protégé en plus. Vous êtes vraiment. Moi si vous avez du monde avec vous. Parce que l'arbre de vie. C'est sûr qu'on vous parle de bonheur. Avec l'arbre de vie. De réussite aussi. De fertilité. Mais ce qu'on vous parle aussi c'est qu'ici. Il y aura la présence. De vos défunts autour de vous. Qui sont là pour vous protéger. Qui sont là pour vous diriger en fait. Et les anges gardiens. Donc il y aura du monde pour vous. Donc je ne sais pas. Peut-être qu'il va y avoir un choix dans votre vie ce mois-ci. Ou une orientation. Une réorientation. Mais en tout cas on vous dit ici que vous saurez faire le choix. Parce que vous allez être guidé. Vous allez être entouré. Et vous serez sur la bonne voie. En tout cas. Ou vous y êtes déjà. Mais en tout cas on veut vous rassurer. On veut vous dire que vous êtes sur la bonne voie ici. Que vous êtes protégé. Et que vous êtes guidé. Tout simplement. C'est plutôt un joli message. Un joli message. Et en plus. Si vous avez des projets. Si il y a des choses que vous voulez mettre en route. On vous dit qu'ici. Avec l'arbre de vie c'est la fertilité. Donc peut-être que vous allez être. Fertile entre guillemets. En créativité. En projet. En idée. Donc si vous n'avez pas les moyens de les réaliser ce mois-ci. Notez tout sur un cahier. Notez tout ce que vous voulez faire. Et voyez. Par rapport à cette liste de projets. Quel est celui qui vous parle le plus. Quel est celui qui vous sera le plus facile. En premier. A mettre en place en fait. Donc voilà. Mais en tout cas. On vous dit que vous allez être guidé. Vous allez être vraiment protégé. Et vous allez vraiment. Oui. Vous êtes très guidé. Mais à condition que vous vous renouillez. Avec ces énergies de joie. De gaieté. Que vous sachiez alimenter votre enfant intérieur. Mais je pense que. Vous allez. En vous reconnectant à la créativité. Et puis vous allez être guidé aussi. Vous saurez justement. Être dans la joie. Et dans la bonne humeur. Et on vous parle de réussite aussi. Avec l'arbre de vie. Ensuite on vous parle du. Bah là avec le ponton. Vous voyez. Avec la paix et la sérénité. Donc ici. Paix et sérénité. On vous parle de repos. Et de confiance aussi. Donc. Faites-vous confiance. Ayez confiance. Dans le fait que vous êtes sur la bonne voie. Ayez confiance aussi. Dans les plaisirs. Et dans l'enthousiasme. Que vous ressentez. Dans la joie. Ayez confiance aussi. Dans vos idées. Et dans le fait que vous êtes protégé. Et ce qu'on veut vous dire aussi. C'est que. Prenez du temps aussi. Pour vous reposer. Prenez du temps pour votre bien-être. Pour vous sentir serein. Et dans la paix. Tout simplement. Donc. Prenez du temps pour vous. De toute façon. Vous êtes guidé. Et je pense que ce mois-ci. Vous verrez. Vous allez avoir plein. Plein d'informations. Justement. Par rapport à ça. Vous allez être guidé. Vous allez être dirigé. Et les choses vont vraiment se passer. Vont vraiment se passer. De manière à ce que. A ce que tout soit fluide pour vous. Et se fasse dans la joie. Et dans la bonne humeur aussi. Donc. C'est plutôt un joli message pour vous. Vous êtes guidé. Par. Par la joie. Par. Par vos défunts. Par les anges. Pour aller sur votre vrai chemin. Sur le bon chemin. Qui est pour vous. Et en tout cas. Vous aurez les signes. Ils vous diront. Que vous êtes sur le bon chemin. Ça vous rassurera. Et vous pourrez briller. Briller. Et puis. Être enthousiaste. Par rapport à ce que vous voulez. Allez. Ici. Quel est le message ? On vous dit de garder l'esprit ouvert. Oui. Garder l'esprit ouvert. Parce qu'il devrait y avoir des opportunités. Ce mois-ci. Des opportunités. Des opportunités. Qui vous apporteront. Peut-être des petites réussites. En tout cas. Mais en tout cas. Ici. On vous parle de fertilité. Donc. Oui. Il y aura des opportunités. Peut-être. Par rapport à des projets. Que vous mettez en place. Ou que vous voulez réaliser. Peut-être. Une personne. Qui va vous apporter les moyens. Qui va vous apporter aussi. Peut-être. Une nouvelle idée. Par rapport à quelque chose. Que vous voulez mettre en place. Gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert aussi. Par rapport aux signes. Que vous allez recevoir. Vous allez recevoir des signes. Ce mois-ci. Parce que. Justement. On vous dit que vous êtes guidé. Avec l'arbre de vie. C'est très joli. Très très joli. Très joli message. Allez. Ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La vie est belle. Ah bah oui. Quand on voit ça. On peut penser que la vie est belle. En plus. Vous ferez les choses avec sérénité. Vous ressentirez profondément la sérénité en vous. Vraiment. Donc. Donc faites les choses. Mais en fonction de vous. Pour que ça vous apporte aussi un bien-être. Et que ça fasse sourire et rire. Et que ça fasse plaisir à votre enfant intérieur. C'est ce qu'on vous dit. Ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Oui. Voyez plus loin. De toute façon. Je pense qu'on vous fera voir plus loin. De toute façon. Vois comme la vie est belle. Vois comme le tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux et merveilleuse. Vois cette beauté. Elle est tienne. La vie chante. La vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Oui. La vie chante. La vie danse. Renouer. Chanter. Si ça fait plaisir à votre enfant intérieur. Dancer aussi. Si c'est pour exprimer une sorte de joie et de bien-être. Si ça vous apporte aussi quelque chose de merveilleux. Donc là vraiment. Alors vous voyez. C'est vraiment complémentaire. C'est rigolo. Parce qu'on vous dit de voir que la vie est belle. Mais oui. C'est en voyant la vie est belle qu'on éprouve le plaisir et de la joie tout simplement. Donc ce mois-ci c'est ce qu'on veut vous dire. Renouer avec la vie. Regarder comme la vie est belle. Renouer avec des... Renouer avec ces énergies-là en fait. Pour nourrir votre enfant intérieur. Vous voyez ce qui peut apporter de la joie. Oui. Si chanter. Et par exemple. Ça ce sont des exemples. Mais si chanter. Dancer. Écrire. Dessiner. Vous apporte de la joie. Vous permettre de nourrir votre enfant intérieur. Vous. Vous. Vous permettre de vous sentir joyeux. Et de voir que la vie est belle. Allez-y. Allez-y. C'est ce qu'on vous demande d'incarner ce mois-ci. On vous demande d'incarner la joie tout simplement. D'être joyeux. Et c'est dans la joie. C'est grâce à la joie que vous serez guidés. Vers vos projets. Vers un nouveau. Vers votre chemin en tout cas. Et en plus on vous dit que vous pouvez y aller avec un paix et sérénité. Tout en gardant l'esprit ouvert. Pour voir les messages. Les différents messages. Qui viendront à vous tout simplement. Donc voilà. Pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. La vie est belle. J'espère que ça vous a plu. C'est tout en douceur. Ce tirage là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. A partager. Et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mars. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez. Pour vous qui avez choisi la plume verte. Quel ange ou quel archange vous accompagne ce mois-ci. C'est l'ange de la purification. Là on va vous demander de nettoyer et de purifier. Là ce qu'on vous dit. C'est qu'il va falloir que ce mois-ci vous entreteniez des pensées, des actions, des paroles, des intentions, de pureté et d'amour en vous. Envers vous. Et aussi envers les autres, pour les autres. On vous dit que cela vous permettra de rester sur un chemin d'harmonie et de paix. Cela vous permettra aussi d'être plus vrai. Cela vous permettra d'être la vraie personne, d'incarner vraiment qui vous devez être aussi. Donc nettoyez. Si vous entretenez des relations toxiques, nettoyez ces relations toxiques. Nettoyez aussi peut-être dans votre maison. Purifiez aussi. Aérez. La purification d'un intérieur, ça commence déjà par l'aération. Aérez, ouvrez vos fenêtres. Déjà commencez par là. Et quand on vous dit de purifier aussi, purifiez par rapport aussi à vos relations. Peut-être que vous vivez des relations amicales ou sentimentales. C'est vous qui voyez. Même dans votre famille, des fois on vit des relations toxiques. Qui ne nourrissent pas. Au contraire, qui nous enferment dans des choses qu'on n'aime pas. Ou qui nous renvoient toujours à des choses négatives. C'est ce qu'on vous demande, moi aussi. De purifier cela. Mais de le faire avec amour. Et puis, par ailleurs, en contrepartie de ce nettoyage et cette purification, on vous demande d'entretenir des idées. Et d'agir aussi avec pureté. Tout simplement. Avec pureté et avec amour. Apportez-vous cette pureté et cet amour dans vos actions, dans vos pensées. Et vous verrez que vous l'apporterez aux autres aussi. C'est très joli ça aussi. C'est ce sont des énergies douces en ce mois-ci. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de la ruche, de l'abeille. Donc ici, c'est encore différent. Avec la ruche, on va vous parler du travail. Alors peut-être que vous avez entamé un travail sur vous. On vous dit attention sur ménage aussi. Donc peut-être que vous avez entamé un travail par rapport à vous. Par rapport à un développement personnel aussi. Mais on vous parle aussi du travail, de l'évolution, de la concrétisation. L'abeille, vous voyez, l'abeille sort au sommet ici. Elle est triomphante. Donc vous allez triompher de quelque chose. Peut-être que vous allez concrétiser quelque chose dans votre travail. Peut-être par rapport à un projet personnel. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous allez concrétiser aussi par rapport à une formation que vous avez choisie. C'est par rapport peut-être à quelque chose que vous voulez faire. On vous dit que oui, vous allez réussir. Si c'est le message que vous voulez. Là, on vous dit vraiment que vous allez réussir. Ça va vous permettre d'évoluer. Ça va vous permettre de concrétiser quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie. Mais on vous dit attention de ne pas aller jusqu'au surmenage. Attention parce que le surmenage peut mener jusqu'au burn-out aussi. Attention. Donc oui, travaillez. Et n'oubliez pas de travailler en entretenant quelque chose de pur. En étant pur et le faire avec amour. Faites votre travail avec amour. C'est comme ça que vous arriverez peut-être aussi à réguler. A ne pas aller dans le surmenage. Vous arriverez à évoluer et à réaliser ce que vous voulez. Mais faites-le avec amour. Faites-le en pensant à quelque chose de pur. Et vous verrez que vous y arriverez. Vous arriverez à triompher. Mais je ne dirais pas dans la douceur. Parce que je ne sais pas si on peut triompher dans la douceur. Mais vous triompherez. Pour réaliser qui vous êtes vraiment. Tout simplement. Mais faites-le en ressentant des énergies d'amour tout simplement. Et là, vous voyez. Oui, elle est à l'envers. Mais il y a une signification à l'endroit et à l'envers. Donc c'est la balance. Donc vous parle de... Ici, la balance, ça va vous parler de rééquilibrage justement. Oui, travaillez. Vous allez réussir. Mais faites-le. Soyez... Sachez le faire en étant équilibré dans votre vie. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Ne vous surmenez pas tout simplement. Ne vous surmenez pas. C'est pour ça qu'on vous dit ça. Faites du nettoyage. Voyez comment vous pouvez arriver à triompher. Arriver à concrétiser des choses. Mais en le faisant avec amour. Pas en le faisant passer dans les choses en force. Plus vous ferez passer les choses en force. Et plus vous allez vous épuiser en fait. C'est ce qu'on vous dit. En fait, c'est comme ça. C'est ce qu'on vous dit ici. Faites les choses, oui. Mais faites-les avec amour. Plus vous les ferez avec amour. Plus vous verrez que les choses sont fluides. Et ça vous permettra aussi d'équilibrer. Si aujourd'hui, vous n'y arrivez pas à réaliser. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui... Il y a peut-être un grain de sable dans le rouage de ce que vous voulez réaliser. Ne forcez pas aujourd'hui. Réfléchissez. Et vous verrez demain. Vous verrez demain. Peut-être que ce grain de sable ne sera plus là. Ou peut-être que vous aurez trouvé la solution. Pour mettre l'huile dans le rouage. Et pour faire glisser le grain de sable. C'est ce qu'on vous dit ici. Faites les choses, mais en équilibre. Ne vous épuisez pas. Ça ne servira à rien. Ça vous servira juste à vous épuiser. Ensuite, ici. Quel est le message de vos guides ? Assumez la responsabilité de vos actes. Oui, assumez la responsabilité de vos actes. Si vous n'êtes pas dans des énergies de purificatrice et d'amour, attention à ce que vous allez pouvoir déclencher derrière. C'est ce qu'on vous dit ici. Si vous n'avez rêvé pas à équilibrer votre manière de travailler, votre manière de vouloir évoluer et concrétiser les choses, vous allez directement en surmenage. Donc, il ne faudra pas vous étonner ensuite. C'est ce qu'on vous dit. N'allez pas en force. Faites les choses de manière douce ici. Douce et avec amour. Et vous verrez que vos actes seront doux. Et que vous allez récolter de la douceur. Et que vous allez récolter même bien plus que ce que vous allez penser. Peut-être que votre action est en rapport avec les autres. Mais justement, si c'est en rapport avec les autres, apportez de l'amour et de la douceur. Et vous verrez que ces autres seront vous apporter aussi cet amour, cette douceur. Donc voilà. Assumez votre responsabilité. Oui. Oui. Oui, parce que si ici, vous vous surmenez, si vous allez trop, derrière, il risque d'y avoir des conséquences. C'est ce qu'on vous dit. A chaque acte, il y a des conséquences. Donc attention, rendez-vous compte, réfléchissez bien aux conséquences que cela pourra entraîner tout simplement. Allez, ici, quel est votre message ? Oui, vous pouvez concrétiser et réaliser les choses sans être anxieux ou anxieuse et sans être stressé. C'est ce qu'on vous dit ici. Faites les choses sans stress parce que si vous êtes stressé, le stress déclenche beaucoup de choses. Ça peut déclencher une dépression, ça peut déclencher un ulcère, ça peut déclencher différentes choses. C'est pour ça ici qu'on vous dit d'essayer de faire les choses en étant serein, en essayant d'être en paix avec ce que vous faites, avec vos actes. C'est pour ça aussi qu'on parle de rééquilibrage, tout simplement. Oui, c'est vraiment en raccord. Donc dès maintenant, je laisse tomber tout le stress, tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. C'est ce qu'on vous demande ici. On vous demande d'agir en conscience finalement, d'être conscient de ce que vous faites, de faire les choses étape par étape et pas de vouloir faire tout d'un coup, tout simplement. Donc oui, reconcentrez-vous à ces énergies-là, à faire les choses en conscience, instant, pas après pas, avancez au fur et à mesure, petit à petit, et une seule chose à la fois. Et vous verrez que vous ne vivrez pas le surmenage, tout simplement. Et vous verrez que vous pourrez faire les choses en équilibrant. Donc ça aussi, c'est une sorte de pureté et de nettoyage aussi. C'est nettoyer votre manière de faire. Peut-être que vous avez l'habitude de tout faire en même temps. On vous dit que ce mois-ci, ça ne marchera pas parce que vous frôlerez le surmenage, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que les conseils de vos guides pour ce mois-ci, de votre ange de la purification, de votre ange du nettoyage, de l'ange de la pureté. Donc voilà, c'est un joli message, c'est vraiment pour vous dire ici, attention à vous, faites attention à vous, tout simplement. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 3 et la plume verte. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye !